Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up, et on continue par ordre alphabétique, et on passe à la aventurus Aris. Donc c'est la palette de chez Chic Glam, de la collection Astrologie, voilà, vous savez que je les adore. Alors, je vous remets toutes les vidéos en lien avec cette palette en barre d'infos, et on va pouvoir attaquer de fouette de fouette, les swatchs sont dans le swatch et le make-up, voilà, donc je vais partir sur cette teinte-là, je pense que je vais partir sur ces deux teintes-là pour aller avec mon top, ou quoi que celui-là il est un peu plus, enfin, mais j'ai envie d'utiliser la technique du bouzoir, ça fait longtemps, donc je me rapproche à un petit stouille, et on attaque ça. Je vais commencer très simplement avec la teinte ici en dessous, pour mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais peut-être plus prendre un pinceau plat plus large. Attendez, attendez, je cherche, je recherche, je vais raccouler. Donc je déborde un peu dans le creux, en estompant doucement. Avec la tranche, je fais mon racine, donc on raccorde bien ici. Je vais quand même donner un petit coup d'estompeur pour que ce soit pas estompé. Alors je vais passer au mouffoir, je prends d'abord un petit bout, pour commencer plus petit dans le coin interne, enfin, dans la partie interne. Et je vais commencer avec celui-ci, dans la partie interne. Je prends le rouge ici, et je ferai pareil, je vais superposer un petit peu de celui-là par après. Et je prends l'autre, j'essaye de faire un peu plus petit. Et je prends le bordeaux, pour rajouter des petites touches. Petites, on repassera. On a des touches, quoi. Je pense qu'on n'est pas trop mal, question mouchoirte. On est bien mouchoirte. Et avec un pinceau pour le coin interne, je prends celui-ci, parce que l'autre est un peu trop foncé, trop opaque. D'un coup, je n'essayais plus, je t'en dis. Ouais, je vais quand même prendre celui que je pensais. Et voilà, liner rouge à lèvres, j'ai essayé de trouver un de la couleur de mon top, il faut que je fouille. Je viens vous remontrer ce que ça donne, et on se retrouve juste après. Et donc, voilà, le look final. Avec la technique du mouchoir et ces palettes, vous voyez que les fards fonctionnent très bien. Avec un mouchoir également, ça prouve qu'ils sont bien pigmentés. Voilà, j'aime toujours autant cette technique, j'aime toujours autant ces petites palettes. Voilà, celle-ci, ce n'est pas la plus orgasmique non plus, mais si vous aimez les teintes un peu rouges pour tout. Elle est topissime. Il manque juste vraiment un beau fard pour le coin interne. Celui-ci tire un peu sur le violet, c'est dommage, parce que du coup, oui, voilà. Là, il y a un gris, là, il y a un violet. Ici aussi, c'est un prune très foncé, mais qui va très bien avec le bordeaux, donc voilà. Je vous ai déjà fait pas mal de make-up, et demain, on se retrouvera en réel avec un autre make-up, avec cette palette, comme à chaque fois que je fais la vidéo, une palette à make-up. Et voilà, la prochaine, je ne sais plus c'est quoi. Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est noté, c'est noté dans mes petites notes. La prochaine, c'est la Edge of Opulence de Beauty Pea. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, ça faisait un moment que je n'avais pas tourné ce genre de vidéo. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Voilà, un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501